Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'extension Weva de Google Chrome qui sert à surligner et prendre des notes dans une page web. Je vais vous montrer ici comment vous en servir pour prendre des notes dans un examen. Vous devez d'abord installer l'extension en allant dans le Chrome Web Store et cliquer sur Ajouter à Chrome. Comme il est déjà installé sur mon poste, j'ai plutôt l'option de le supprimer ici, mais c'est là que ça va apparaître si ce n'est pas installé sur votre poste à vous. Une fois installé, vous verrez le petit logo ici. S'il n'est pas là, cliquez sur le morceau de casse-tête et cliquez ensuite sur Épingler pour voir le logo. Je vais vous montrer comment l'utiliser sur le portail de l'Université Laval dans un document au format questionnaire. Comme les examens s'ouvrent dans une fenêtre sans barre d'outils ni barre d'adresse, ça restreint l'utilisation de certains outils, mais avec Weva, ça fonctionne. Une fois votre examen ouvert, faites clic droit avec la souris et choisissez Weva Highlighter et Browse Highlights. À ce moment-là, si vous surlignez un bout de texte avec la souris, de petites pastilles de couleurs vont apparaître et vous pourrez surligner le texte en couleurs. Ensuite, en cliquant sur ce que vous venez de surligner, vous pourrez ajouter une note. Une fois la note fermée, le texte où vous avez pris la note se soulignera en gris pour vous rappeler que vous avez pris une note à cet endroit. Cette note s'affichera lorsque vous cliquerez à nouveau sur la phrase surlignée. Lorsque vous changez de page, vos notes demeurent, mais elles ne s'afficheront pas automatiquement lorsque vous reviendrez en arrière. Par contre, c'est assez simple de les faire apparaître. Vous pouvez d'abord refaire Browse Highlights pour voir les notes. Vous verrez les notes que vous avez prises apparaître dans la fenêtre de droite, mais vous pouvez aussi les revoir sur la page en surlignant un autre bout de texte. Vous voyez, en surlignant le 1 dans Question 1, mes autres annotations sont réapparues. C'est un peu dérangeant de devoir faire cette manipulation, mais une fois l'habitude prise, ça va. Notez que même si vous fermez la page, vous allez retrouver vos annotations lorsque vous y reviendrez. Voilà, c'était l'extension Weva. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile.